Hey salut la famille, c'est Joe. Aujourd'hui on va parler des 4 complexes mentaux et physiques les plus fréquents chez l'homme. Avant si c'est pas déjà fait, bien sûr tu t'abonnes, tu likes d'avance et tu me lâches un commentaire mais à la fin de la vidéo. Alors comme je t'ai dit aujourd'hui, on va parler des complexes. Mais avant de parler de ce mot, on va le définir. Parce que ouais, un complexe dans la tête des jeunes, c'est juste quand t'as un trop gros nez ou que tu te trouves pas assez grand. Mais en fait, ça va bien plus loin que ça. En langage familier, un complexe, en vérité, ça désigne une insécurité ou un blocage émotionnel par rapport à quelque chose. Ça peut être une peur ou même un sentiment d'infériorité. Il peut être tout aussi bien physique ou mental. Bref, tu vas grave te sentir concerné par cette vidéo, donc je te laisse t'installer et ça débute. Le premier type de complexe qu'on va énormément retrouver chez l'homme, c'est tout ce qui est lié à la virilité et les complexes sexuels. Tu l'as compris, y'a pas de tabou. Alors dans cette vidéo, je vais beaucoup te parler de mon expérience personnelle. Et on va d'abord débuter par l'âge de la première fois. Et ouais, parce que quand on arrive à l'adolescence, la première fois, ça fait énormément peur. Et y'a énormément de mythos qui se la racontent et qui disent qu'ils le font vers 14, 15 ou même à 9 ans. Bref, on va être clair. En France, l'âge de la première fois, il est à 17,6 ans. Donc si t'as 17 ans, 18 ans ou même 19 et que tu l'as pas fait, te prends même pas la tête. Même si t'as 28 ans d'ailleurs. Moi, perso, si ça t'intéresse, j'ai fait ma première fois à 18 ans, presque à 19, et j'étais comme ça. Et maintenant, on arrive dans le vif du sujet. On va parler de la performance sexuelle. Et là, qu'est-ce qui se passe dans la tête de n'importe quel mec qui va faire l'amour avec sa petite copine ? C'est évidemment se mettre une pression de malade pour tenir le plus longtemps. Et donc là, je vais te parler d'un truc qui peut arriver à n'importe qui et qui arrive à un mec sur trois d'ailleurs. On va parler de la précocité. La précocité, c'est quoi ? C'est quand tu tiens moins d'une minute pendant l'acte sexuel. Et tu sais quoi ? Ça m'est arrivé. Et ouais, hein ! Quand j'ai débuté tout ce qui était relation amoureuse, je prenais beaucoup de médicaments qui s'appellent antidépresseurs et anxiolytiques. Tous ces médicaments, ils m'ont totalement déréglé ma libido. Je suis passé d'un mec qui pouvait tenir des heures au lit à un mec qui pouvait arrêter l'acte sexuel au bout de 30 secondes, 10 secondes ou même quelques allers-retours. Et tout ça, bien sûr, ça te crée une peur de malade, une insécurité en toi et t'oses même pas en parler à ta petite copine. Et la plus grosse erreur que j'ai fait, c'est justement de ne pas communiquer avec ma meuf de l'époque et d'attendre au moins quelques mois avant d'aller voir un médecin et un sexologue. Aujourd'hui, dis-toi, si ça, ça t'arrive, il y a plein de solutions. Il y a des traitements, des rééducations, il y a des médecins pour ça, il y a même de la méditation. Bref, il y a plein de traitements possibles, donc si tu veux en savoir plus, tu me le dis en commentaire, j'hésiterai pas à t'en parler. Le deuxième complexe qu'on va énormément retrouver chez l'homme, c'est tout ce qui est complexe lié à l'apparence physique. Moi, j'ai de la chance, je suis plutôt beau gosse, mais on va quand même en parler. Et comme d'hab', pour débuter, je vais te confier quelque chose sur moi. Là, tu me regardes tranquillement, petite chemise rose, beau gosse, petit dégradé, mais dis-toi que là, au niveau des cheveux, il y avait un gros complexe. Et ouais, parce qu'il y a deux ans, j'ai fait un petit aller-retour en Turquie, mais pour faire quoi ? Pour faire une grève de cheveux. Et ouais, mon gars, parce qu'avec toutes les épreuves qui me sont arrivées, calvitie, perte de cheveux, stress, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai énormément perdu au niveau du crâne. Ce qui fait qu'il y a deux ans, j'ai commencé à perdre les golfs, et ça a créé bien sûr un petit complexe qui est totalement compréhensible. Nous les mecs, on tient trop à nos cheveux. Résultat, je vais en Turquie, petit aller-retour, grève de cheveux, et le complexe, il est parti. Bien sûr, j'encourage aucun jeune à faire pareil, mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Un autre gros complexe qui est énormément relié à l'apparence physique, c'est évidemment le poids. Et j'essaie de quoi je parle, parce que lorsque j'ai vécu une dépression à l'âge de 18 ans, j'ai pris 9 kilos en quelques mois. Et 9 kilos, quand t'es un mec et que tu les prends au niveau du ventre et des pecs, tu les sens énormément. Alors j'ose même pas imaginer pour une fille. Et évidemment, pour perdre du poids, t'as plein de solutions. Nutritionniste, sport, alimentation, etc. Mais j'ai fait une petite recherche, et qui m'a beaucoup choqué à l'époque, c'est qu'une personne sur trois qui cherche à perdre du poids, utilise des pilules qu'on appelle des brûleurs de graisse. Et en fait, il y a un gros problème avec ça. Le problème, c'est pas de prendre une pilule pour te faire maigrir, mais c'est de croire tout ce que tu peux trouver sur internet, de prendre n'importe quelle marque, parce que ouais, malheureusement, il y a beaucoup de mensonges, et aujourd'hui en 2024, tu trouves tout et n'importe quoi sur le marché. La plupart des pilules que tu peux trouver, il y a plein d'ingrédients chimiques dedans, il y a une énorme dose de caféine. Certaines marques, elles vont te promettre que tu vas perdre 2, 3, 4 kilos en une semaine, qu'il faut bien manger à côté, faire du sport, compagnie, que tu prends la pilule, et que c'est un remède miracle. Mais non, 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 c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est qu'à cause de tous les brûleurs de graisse, des stalkers de graisse, je sais pas quoi, que tu peux trouver sur le marché, il y en a qui reprennent carrément le double de leur poids, et qui mentalement après, sont très atteints. C'est pour ça que pour cette partie-là de la vidéo, je suis très heureux de te présenter notre partenaire, qui s'appelle Vipostine. Dis-toi bien, c'est le tout premier partenariat de ce type que j'accepte, et pourquoi ? Parce que j'ai rencontré le fondateur dans mes bureaux. Il s'appelle Benoît, je te mets la photo juste là. Vipostine, en une phrase, c'est quoi ? C'est pas un miracle, c'est des résultats. Les frérots, vous l'avez compris, si j'ai décidé de travailler avec cette marque, c'est qu'on peut lui faire confiance. Je voulais savoir ce qu'il y avait exactement dans l'hypostime, si c'était bon pour notre corps, et donc pour notre santé mentale. Et je valide, parce que j'ai découvert que c'était une formule 100% végétale, et avec des actifs naturels. Et ça, c'est plutôt cool. En gros, pour être clair, dans l'hypostime, tu vas retrouver deux ingrédients principaux. Le premier ingrédient, c'est le chitosane végétal. Il est super reconnu comme capteur de graisse, et en plus, il va contribuer et maintenir ton cholestérol normalement. Le deuxième ingrédient, c'est encore une plante appelée la Coleus forscoli. C'est une plante originaire d'Asie, elle est super connue pour réguler et déstocker les graisses, et bien sûr, contribuer à la gestion de ton poids. Bref, les amis, vous l'aurez compris, si aujourd'hui, on a pris l'hypostime comme partenaire, c'est qu'ils ne sont pas là à vous vendre du rêve comme plein d'autres marques. Eux, ils le disent clairement, ils vous promettent non pas un miracle, mais des résultats. Tu l'auras compris, il y a beaucoup d'arnaques dans le domaine de la perte de poids sur le marché, mais ce produit-là, je te le recommande carrément. Et en plus, tu connais, comme c'est un partenariat, je t'ai mis un petit code promo qui s'affiche juste là. Eh ouais, profite-en mon gars, et on passe à la suite de la vidéo. On passe au complexe numéro 3, qui est un gros complexe d'infériorité par rapport aux autres. Eh ouais, tu connais, l'être humain, homme ou femme, il est tout le temps dans la comparaison, et surtout quand ça va parler de réussite financière et de moula. Moula, ça veut dire argent en langage de jeune. Il y a une étude américaine qui m'a fait beaucoup rire, et qui dit qu'il y a une personne sur trois en Amérique qui rêve de devenir riche. Par contre, si c'est une personne sur trois, tu as 88% de ces gens-là qui ne savent même pas pourquoi ils veulent devenir riches. En fait, on s'est trop mis dans la tête que réussite financière est égal bonheur, alors que pas du tout, et je vais t'expliquer en moins d'une minute pourquoi. Là, tu vois, ça fait trois années que je travaille sur le média, on parle de tout, maintenant, tu connais bien, mais il y a plus de trois ans, je faisais totalement autre chose. J'étais conseiller en paris sportifs sur les réseaux sociaux. A l'époque, il y avait Facebook, Snapchat, etc. J'étais au top du top. J'avais une dizaine de pages de paris sportifs où je conseillais les jeunes et les adultes dans le domaine du tennis. En gros, je leur vendais tous mes meilleurs conseils pour parier et gagner un maximum d'argent. Alors, il y en a qui gagnaient, il y en a qui perdaient, mais ça, c'est une autre histoire. Tout ça pour te dire que je gagnais à peu près 10 à 20 fois un salaire supérieur à celui que je gagne aujourd'hui avec mon projet actuel. Mais alors, est-ce que j'étais plus heureux pour autant ? Eh bien, pas du tout. A 28 ans, j'ai compris qu'en réalité, la réussite financière, elle ne voulait rien dire. Il fallait simplement trouver un projet qui est coordonné avec tes valeurs et qu'en fait, tu te lèves le matin, tu as juste envie de te donner à fond parce que ça apporte autant aux autres qu'à toi-même. Et quand tu as trouvé ce projet-là, la réussite financière, elle est importante, mais à 10-15%, ce n'est plus un objectif de vie, c'est juste un petit bonus qui va arriver à côté d'un vrai projet. Donc, pour faire mon poète, je ne dirais pas qu'il faut chercher une réussite financière, mais une réussite humaine. T'as kiffé ou pas, la punchline ? Et on passe au quatrième complexe qui est lié à la peur de créer des relations avec les autres et de se faire rejeter par d'autres hommes ou d'autres femmes. Et ça, mon frérot, tu sais très bien, on en parle beaucoup dans On Parle de Tout, la peur du rejet, elle est totalement normale et elle est quasiment innée chez nous. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour ça, on va remonter à l'époque de la préhistoire. Eh ouais, quand il y avait les dinosaures, les hommes préhistoriques avec leur massue. Bref, à l'époque, l'homme, pour survivre, il devait beaucoup chasser. Et pour chasser, il devait beaucoup se réunir en groupe, sinon il n'avait aucune chance. Lorsqu'un homme préhistorique était éloigné, entre guillemets, de sa tribu, il avait très peu de chances de survivre. Avec le froid, la nourriture, tous les animaux sauvages, c'était une galère. Bref, pour te dire que ça remonte depuis très longtemps, que l'être humain, finalement, il a peur d'être rejeté par les autres. Pourquoi ? Parce que ça crée un sentiment d'insécurité. Comment je vais faire pour survivre si je n'ai pas d'autres humains avec moi ? Et évidemment, c'est une peur totalement normale que tu n'arriveras jamais à enlever totalement de ta tête. Et ça, il faut que tu te le dises. Moi, il y a une chose que je recommande à tous mes potes et qui m'a énormément aidé, c'est de travailler sur ton estime de toi. L'estime de toi, en une phrase, ça désigne l'amour que tu te portes à toi-même. Qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie ? C'est quoi tes compétences ? C'est quoi tes rêves ? En quoi tu es capable de réaliser ces rêves ? Je te jure que quand tu te donnes beaucoup d'importance à toi-même et que tu réalises tout ce que tu as déjà fait jusqu'à aujourd'hui, la peur du rejet et ce complexe de ne pas pouvoir créer de relation avec les autres, il diminue largement parce que tu sais que tu peux créer du lien avec n'importe qui qui te ressemble et ça, dès maintenant. Bon, mon frérot, il faut trouver une belle conclusion à cette vidéo maintenant que c'est bien beau la petite chemise rose et on va conclure. Dis-toi bien que les complexes, ça fait totalement partie de nous. Tu n'arriveras jamais à les enlever totalement. Ça fait partie de notre expérience humaine. L'être humain, il veut tout le temps se comparer aux autres et ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Par contre, tous ces complexes, tu peux apprendre à mieux les connaître et tu peux apprendre à les diminuer. Et pour ça, il faut que tu les acceptes et que tu fasses preuve d'une grande empathie vers toi-même. Et tout ça, tu peux le débuter dès aujourd'hui. Tu prends une feuille blanche, t'écris tous tes complexes et sur une autre colonne, tu écris pourquoi ces complexes font de toi une personne unique. Et ouais, mon frérot, parce que je te jure que quand tu arrives à embrasser et à accepter tes complexes, ça fait de toi une personne qui arrive à s'épanouir beaucoup plus vite. Et si tu as du mal, tu repenses à moi, Joe, il y a quelques années avec ma grosse calvici qui était précoce, ça va beaucoup t'aider. Bref, mon gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as kiffé. Comme d'habitude, tu prends soin de toi. J'espère que tu as liké, tu t'es abonné comme prévu. Tu me lâches ton meilleur commentaire. On se retrouve la semaine prochaine. Bises.